Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno Zéro 1 Net. Nous sommes toujours ici en Californie, plus précisément à Mountain View pour vous faire visiter aujourd'hui une maison pas comme les autres. Et Mountain View, François, on peut le préciser, c'est la patrie de Google qui se trouve à deux pas d'ici, au bout de la rue. Une petite start-up qui est en train de monter, voilà, sympa. Ici, c'est la Silicon House. C'est une maison qui accueille des entrepreneurs qui viennent à la conquête de l'Ouest pour tenter leur chance dans la Silicon Valley. Alors regardez là cette maison, voilà, maison typique californienne, super, magnifique. Voilà, tout en bois avec une magnifique terrasse, cuisine, salle à manger. Elle peut accueillir une dizaine de personnes parce qu'il y a plusieurs chambres, plusieurs salles de bain, etc. On va tout vous dire, on y a dormi dans cette maison. C'est vrai. Alors le concept, c'est vraiment original puisque c'est un petit peu, François, une espèce de colonie de vacances pour e-entrepreneurs. Oui, c'est un peu l'auberge espagnole high-tech. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les entrepreneurs ici viennent, dorment, mangent, vivent, présentent leur projet à des investisseurs, à des personnes qui vont pouvoir les conseiller sur leur projet. Et puis après, si ça marche, eh bien voilà, ils ont de l'argent et ils explosent. Et oui, c'est un petit peu toujours la ruée vers l'or. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment dans le secteur high-tech, qui viennent ici dans la Silicon Valley en espérant faire fortune. C'est un peu comme un mini incubateur finalement. Exactement, puisque là, ils vont trouver non seulement des contacts, comme tu viens de le dire, mais également des conseils. Écoutez les explications de l'un des trois jeunes fondateurs de la Silicon House. Silicon House is a business hub. The idea is to provide connections and an immersion in the culture of Silicon Valley for entrepreneurs, executives from different parts of the world, different segments, and for students too. We had here entrepreneurs from, let's say, France. He joined a start-up here, when he was in our programme. And it's called Jupa Pyros. This is an augmented reality company. So this is one example. They work with web-based technology and applications as well, so mobile applications. We had examples of people coming from the fashion industry to improve the fashion relationship or the fashion technology in different parts of the world too. And we had many different aspects, many different companies here. Silicon House is mostly based on our own experience. So when we got here to the Valley, we faced these problems. So we didn't know which events to attend. We didn't know how to immerse in the culture. We didn't know to understand the culture. We didn't know how to network and meet people. So those problems are the ones that we're trying to solve. And that's how we come up with Silicon House, based on our own experience and stories. – Voilà. Ils sont donc heureux tout plein, ici, les jeunes entrepreneurs. C'est un peu le bazar, mais ça bosse, ça bosse en permanence. Wi-Fi gratuit, ordinateur, tablette, smartphone dans tous les coins. – Machine à café aussi. – Machine à café. Regardez, les business plans accrochés au mur. C'est là qu'on aide ces porteurs de projets à mettre leurs idées en forme. – Et voilà. Donc c'est un projet complètement innovant, cette maison. C'est une initiative qui ne peut être qu'américaine. Malheureusement, parce que ça serait bien qu'on ait des concepts comme ça en France. Bon, on va terminer. – C'est un peu typiquement le concept de la Silicon Valley, du réseautage, du carnet d'adresses. – Être innovant, imaginatif. On va terminer par la visite. C'est un peu notre running gag de cette semaine. – Il ne fallait pas l'oublier. – La cuisine de la Silicon House. Regardez-la. Très sympa. – Moi, je rêverais d'avoir une cuisine comme ça à la maison. Elle a ma taille, taille humaine. Et alors ici, c'est génial parce que comme il y a beaucoup de turnover, comme on dit, il y a plein de gens qui parlent. – Oui, oui, oui. – Chacun vient avec ses petites affaires, achète du jus d'orange pour les amis, etc. – Mais ça se passe bien. Il y a des règles à respecter. – Tout à fait. Les règles de la maison. – Et puis bon, il faut faire la vaisselle, il faut ranger, etc. – D'ailleurs, c'est pas ton tour la prochaine fois ? – C'est pour ça. Je vais y aller, je vais me dépêcher. Je suis un peu en retard au niveau vaisselle. – En tout cas, c'est sans doute, François, l'une des plus belles cuisines qu'on ait vues, forcément, puisque c'est une cuisine de maison. Contrairement aux cuisines de start-up qu'on a pu vous faire découvrir tout au long de la semaine. – La chaîne TechnoZero, on a toute l'actualité high-tech. On poursuit notre escapade californienne. À très vite. – Salut à tous. – Sous-titrage ST' 501 – sindagré par les outp стали. – чем, puis, qui... – C'est TRU concept lui de shortages. – Sous-titrage ST' 501 – C'est de l'abri port France. – Bav aqui. – Ce qui est entreprise, c'est le諸 « Dogs, parce que tu en on est… se strolera verables dans laquelle tu s'est dado là a même pas possible mate на Spectre. – Tu qualcosa de stille mangea sur la même pakette et s'il dime, t'am belle chose pour tous. – Sous-titrage FR 2021